Sous-titrage Société Radio-Canada Et pour ne pas le faire, je tiens à vous dire que les textes que j'ai lus de vous sont souvent généreusement plats. Il va falloir mettre un peu de levure pour les faire gonfler. Ce n'est pas parce que vous êtes là que vous êtes les meilleurs, certainement pas. Ne pensez pas à cela, ce serait une faute de votre part, car il y a des plumes plus brillantes et plus vaillantes que les vôtres qui ont quitté le bateau. Donc vous êtes là, c'est bien, c'est tout à fait normal parce que vous faites partie des vins. Ceux qui veulent quitter le bateau à la nage, ils peuvent le faire. Alors je vais vous demander de lever la main, quels sont ceux et quelles sont celles qui sont d'accord pour m'accompagner jusqu'à destination finale ? Avis contraire ? Il n'y en a pas. Alors, en route, à bord. Et encore une fois, si vous pouvez enrichir votre vocabulaire, qui est d'une pauvreté pathologique, ça je veux le dire, c'est vraiment, c'est même désolant. Alors, essayez de mettre de la levure dans la pâte, essayez que le livre ressemble à quelque chose, que ce ne soit pas un exercice d'écriture de sixième. Tout de suite, je veux mettre les choses à plat, je ne veux pas de grossier, mais pas dans le narratif. Vous voyez bien que ça ne veut pas, vous voyez bien que c'est grossier, vous voyez bien que ce n'est pas légant, même sur le plan stylistique, vous voyez bien quand même que ce n'est pas légant. Alors, le patrimoine du rêve a été complètement zappé, on n'est pas du tout dans l'élégance. Nous sommes dans la narration, nous ne sommes pas dans le dialogue. C'est un terme ordurier qui n'a pas lieu de figurer dans un livre comme celui-ci. Êtes-vous d'accord ? Oui. Ça ne fait qu'une heure et demie qu'on discute, donc je ne suis pas quelqu'un d'impulsif, je ne porte pas de jugement à la hâte, donc je prends le temps de la réflexion, on en reparlera plus tard. Je suis confiant et satisfait, très satisfait, parce que ce n'est pas en caressant tout le monde dans la sauce du poil, en leur disant vous êtes de grosses hauteurs, vous êtes à deux pas du génie, qu'ils aimeront progresser.